J'ai testé des dizaines d'intelligence artificielle ayant pour but de booster notre productivité. Il y a Arpa AI, Cider et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je vous présente celle qui me semble le mieux adaptée à notre productivité. Elle s'appelle Merlin AI. Donc, objectif de la vidéo sans like, donc alors likez. Et nous sommes bientôt à 1000 abonnés sur H&M YouTube. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les fonctionnalités de Merlin AI. Et bien sûr, comme vous le savez, l'analyseateur est dans la description. Pour obtenir Merlin AI, vous devez aller sur le Chrome World Store et ensuite, de mettre dans la barre de recherche. Donc, en faisant une recherche, Merlin. Et ensuite, ce sera le premier. Donc là, vous avez, c'est Merlin, un clic, Access to Powerful AI Plugins. Et ensuite, là, vous appuyez sur le bouton Ajouter à Chrome. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut résumer. Donc, il peut résumer des blogs, des vidéos YouTube, des pages et aussi des sites web. Il peut aussi, donc, AI Writer, c'est-à-dire qu'il peut écrire. Il peut faire du contenu pour les réseaux sociaux, des emails, de l'art, du code et autre chose. Et aussi, que là, c'est un plugin. Donc, en fait, que vous pouvez chatter avec un PDF ou qu'il ait accès à Internet. Donc là, par exemple, avec la vidéo que j'avais faite pour connecter le chat j'avais d'Internet. Sauf que là, il est déjà connecté à Internet. En ajoutant Merlin AI, vous serez redirigé sur une page. Donc, une page pour se créer un compte. Donc là, vous aurez sur ici. Et ensuite, vous mettrez votre nom, votre email et votre mot de passe. Et vous allez vous enregistrer. Et ensuite, vous recevrez un email de confirmation pour activer votre compte. Une fois que vous serez connecté, donc là, vous serez redirigé sur votre page. Donc là, sur Merlin AI. Donc là, en fait, chaque jour, vous allez avoir 102 requêtes que vous avez pour... Donc, c'est des recherches qui seront réutilisées tous les jours. Là, aujourd'hui, on a utilisé 11. Donc là, si vous voyez bien que je suis sur le plan gratuit, donc ça, c'est pour le plan gratuit. Après, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres plans. Donc à 14,25 par mois, 19,6 par mois, 47,6 par mois. Et après, en fait, ça va vous donner accès à tout, à toutes les fonctionnalités qu'il y a pour dans chaque plan. Vous pouvez donc toutes les fonctionnalités qu'il y a dans chaque plan, sauf que pour le premier plan payant, ce sera pour la CHGBD4, ce sera seulement 200, donc recherche par mois. Et après, ce sera 600 et illimité. Donc, si vous prenez le plan Elite, ce sera illimité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller tester sur YouTube. Là, je me trouve sur YouTube. J'ai lancé la dernière vidéo qu'on a fait sur notre chaîne, donc l'intelligence artificielle d'OpenAI qui change tout, donc Sora. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller la voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de faire un résumé. Donc là, pour faire un résumé, on lui a juste demandé de résumé. Donc là, il nous dit que ça veut utiliser approximativement trois recherches. Donc là, ce bouton, il est avaru parce que vous avez ajouté l'extension. Aussi, pour activer l'extension, vous devez, ce qui est quelque chose de très, très important, c'est que vous devez mettre contrôle, majuscule, virgule. Parce que là, en fait, si vous allez ici, là, ça ne marche pas. Ça dit qu'il y a une erreur. C'est pour ça que le seul moyen de le faire, c'est soit d'aller sur, donc là, quand même, sur le, c'est soit d'aller ici, vous allez pouvoir lui poser des questions. Là, vous allez seulement pouvoir utiliser le chatbot ou alors, vous mettez contrôle, majuscule, virgule. Donc là, il vient nous faire le résumé avec le résumé sera de la vidéo avec les time codes. Donc là, vous pouvez à chaque fois, à chaque catégorie, vous pouvez mettre cliquer pour étendre. Donc en fait, c'est juste que ça vous permet de faire, qu'il explique plus, ce qu'il a écrit. Donc voilà, on va aussi lui demander de faire un script. Donc là, avoir le script. Donc là, il vient de nous donner les sous-titres qui sont, les sous-titres qui sont aussi le script. Là, il vient de nous les donner. Vous pouvez les copier ici, directement. ou alors, ou alors, d'où les copier. Et après, c'est à vous. Maintenant, on va régler la langue. Donc pour régler la langue pour parler en français, vous allez devoir aller dans settings. Et ensuite, là, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre en français au début. Là, vous mettez, là, vous mettez en français. Moi, j'avais déjà mis en français. Là, par contre, en fait, c'est sur le dashboard. Donc sur le tableau de bord, là, ce sera en anglais. Et par contre, là, comme vous avez vu avec la vidéo YouTube que j'ai demandé de donner le script, donc là, que c'était en français. Donc là, vous pouvez aussi prendre le modèle que vous voulez. Donc là, avec Mistral, ChatGPT3. Bien sûr, il y en a qui utilisent beaucoup plus de requêtes. Par exemple, ChatGPT4, Lama2 et d'autres, ils utilisent à peu près 30 requêtes, alors que, par exemple, comme Mistral et ChatGPT3.5, ils utilisent seulement une. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le prendre. Donc là, on va lui demander, donc écrit un email pour une demande d'emploi pour l'entreprise Amazon. Donc là, on va voir s'il y arrive. Donc là, il nous donne l'objet. Donc, quand il y a nature pour un poste chez Amazon, cher Amazon, donc là, il faudra que vous changez. Donc, je m'appelle Nanin, je vous écris pour exprimer mon vif intérêt à rejoindre votre équipe. Donc, je passe une entreprise et ses valeurs. Je suis convaincu de ma formation, de mon expérience. Je suis tout à l'air d'un diplôme en Nanin, j'ai acquis une seule expérience. Je suis honoré de pouvoir discuter ma candidature. Je vous prie d'agréer l'expression de mes situations, de distinguer cordialement. Donc là, Merlin A.I. il vient de nous écrire une lettre, un email pour une demande d'embauche chez Amazon en juste trois secondes. Là, vous pouvez nous demander aussi de faire plus court, aussi d'améliorer l'écriture, que ce soit plus complexe, de simplifier ou alors de changer la taille et aussi de fixer les fautes de grammaire. Donc là, vous pouvez mettre insérer. Là, vous changez et là, vous mettez l'objet en objet. Voilà. vous avez votre email fait par Merlin A.I. En trois secondes, on va créer un chatbot personnalisé avec Merlin A.I. Donc pour ça, vous avez juste besoin d'être dans le tableau de bord et ensuite d'aller dans la rubrique chatbot et ensuite, vous mettez créer un nouveau chatbot. Donc là, on va lui donner un nom. Donc on va mettre chatbot 12 et en point d'exclamation. Là, il faut choisir une catégorie. Donc on va mettre on va mettre assistant personnel et ensuite, une courte description donc je l'ai déjà écrite. Vous ne pouvez pas perdre de temps. tu as pour but d'aider sur l'apprentissage de l'anglais. Donc là, il est en train de se créer. Là, il vient, il nous dit bonjour, je suis Merlin, comment est-ce que je peux vous assister ? Là, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez chatgbt 3.5 donc la requête c'est 1 et là, chatgbt 4, la requête c'est 30. Donc franchement, de chatgbt 3.5 qui est largement suffisant, vous permet de faire 102 requêtes alors que là, si vous le faites avec chatgbt 4, vous n'en aurez pas beaucoup. Donc là, on va lui poser une question où je lui demande comment choisir le meilleur programme d'apprentissage d'anglais. Donc là, il, bien sûr, il veut nous faire acheter la version payante. Donc là, il dit je vois que vous cherchez à améliorer votre anglais en ligne, c'est une excellente idée. Pour choisir, donc là, il vient, il nous encourage à continuer. Donc pour choisir le meilleur programme d'apprentissage d'anglais en ligne, il est important de prendre en compte quelques éléments. Tout d'abord, déterminer votre niveau actuel en anglais. Cela vous aidera à trouver un programme qui correspond à vos besoins qu'il s'agisse de débutants, intermédiaires ou avancés. Ensuite, pensez à vos objectifs. Donc en fait, là, je ne vais pas trop vous lire, mais là, il nous donne tout, d'abord les prérequis avant de choisir un programme. Il nous dit quels sont vos objectifs d'apprentissage spécifique pour l'anglais en ligne. Donc là, il propose aussi des questions, comme avec d'autres, comme par exemple avec Copilot, où il nous propose des questions. Donc quels sont vos objectifs d'apprentissage ? On va mettre spécifique. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est là, il dit comme je suis un programme d'apprentissage de langue, je n'ai pas de préférence personnelle. Et après, vous pouvez lui poser des questions pour ça. Donc ça, vous pouvez, ça peut être sur des thèmes différents, ça peut être sur l'actualité, ça peut être là, sur l'anglais ou sur plein d'autres choses. Ça, c'est à vous. Alors là, on va faire un essai. Donc là, nous sommes sur une page, donc on est sur le site Indeed, donc avec l'article, c'est les métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle, pour avoir Merlin AI, il vous suffit de faire CTRL, majuscule et virgule pour l'ouvrir. Sinon ici, ça ne marche pas. Ensuite, on va demander de regarder avec cette page. Là, c'est aussi toujours ce que je vous parlais. Donc là, c'est une requête pour ChargeGBT 3.5, 30 pour ChargeGBT 4 et 50 pour JPT Vision. Donc là, en fait, ça, JPT Vision, comme avec Cider Vision, en fait, c'est pour avoir utilisé un document et pouvoir lire les images et les choses comme ça. Donc là, il y a aussi Gemini si vous voulez. Là, c'est JPT 3.5 qu'on va prendre. Donc là, on va mettre Chat avec cette page. Là, il met que c'est en train de préparer et là, on va lui demander tout simplement un résumé de l'article qu'il y a. Donc là, il est en train de nous faire ce résumé. On va voir si c'est bien. Il nous l'a fait en pas longtemps. Alors, l'article, qu'est-ce qu'il dit ? L'impact de l'IA sur les travaux d'écriture, la disparition potentielle des emplois de conducteurs parce qu'avec la technologie, tout ça, l'impact, les menaces pour les emplois du secteur de l'éducation, l'influence de l'IA sur la comptabilité, le remplacement potentiel des travaux de maçonnerie, l'incertitude des prévisions d'emplois de l'IA, etc. Donc là, il vient nous faire un résumé concis sur cette page. Donc franchement, là, c'est vraiment incroyable. Maintenant, on va tester Merlin AI avec un PDF. Donc là, on va mettre « Chat with your documents ». Donc là, il vous suffit. Donc là, on a fait ça. Ensuite, on met, on clique dessus et on ajoute un document. Donc là, on va faire la démonstration. Donc là, je mets une activité, que j'ai prise pour faire la démonstration. Donc là, il vient d'avoir l'activité. Je vais lui demander « Fais-moi un résumé ». On va voir s'il va réussir. Donc là, alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit une activité sur le soleil. Donc là, ça nous dit les éléments chimiques qui composent le soleil sont l'hydrogène et l'hélium. Là, ça nous donne la durée, la consommation d'hydrogène. Donc là, il vient nous faire un résumé avec que j'ai faite. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec Mistral et du coup, vous pouvez discuter avec votre PDF. Si, à un moment, vous êtes en train de discuter avec et que vous voulez qu'il réponde à une question et malheureusement, il y a une image dans votre PDF et du coup, il a besoin d'aller chercher des informations, des données sur une image, je vous conseille d'essayer de mettre GPT Vision ou de prendre GPT Vision ou alors d'en prendre GPT Vision ou GPT Vision mais je crois que c'est pro. Vous pouvez prendre GPT Vision. Ça vous coûtera 50 requêtes et ces 50 requêtes vous permettront normalement d'analyser des images du PDF. Merci à tous ceux qui se sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que toutes ces fonctionnalités vous auront plu et que vous allez utiliser Merlin AI. Dites-moi dans les commentaires si Merlin AI c'est une IA qui vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Pour ceux dont vous savez, l'allusateur IA, le lien est dans la description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut !